Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller à Toronto, la direction Toronto dans quelques jours On va visiter Toronto et après juste à côté de Toronto il y a les chutes du Niagara On va aller voir les chutes du Niagara aussi D'ailleurs mon entreprise m'a fait un petit cadeau C'est de faire les chutes du Niagara en tyrolienne Je ne sais pas comment c'est exactement, je pense que c'est juste devant les chutes Donc on va faire ça Mais avant de faire tout ça, moi je suis en train de tester notre nouvel achat On s'est acheté un paddle là Parce que c'est vrai que c'est assez frustrant d'être dans tous ces parcs nationaux Où il y a des grandes étendues d'eau Et on voyait tous les canadiens à chaque fois sortir Soit leur kayak, soit leur paddle, enfin ils ont toujours quelque chose pour aller sur l'eau Et nous à chaque fois on restait bloqués sur terre Donc on a fait l'équisition d'un petit paddle Et là je suis en train de le tester dans le parc national des 1000 îles Je crois que ça s'appelle Je suis un peu au milieu des îles là Et sachant que techniquement, je ne sais pas si on va voir Mais juste là-bas c'est les Etats-Unis Donc je ne vais pas trop m'y approcher Pour ne pas qu'on me reproche d'être entré aux Etats-Unis Sans autorisation Mais techniquement c'est juste là les Etats-Unis Il y a d'ailleurs des îles typiquement je pense Celles qu'il y a là-bas Qu'on ne peut pas y aller nous directement comme ça Parce qu'il faut y aller avec son passeport et l'estat On ne va pas faire de conneries, on ne va pas y aller Mais techniquement les Etats-Unis c'est juste là Moi je vais recommencer à ramer parce que je suis en train de me faire Emporter par le courant justement direction les Etats-Unis Bon on est arrivé à Toronto hier soir On a dormi sur un parking de Walmart Comme d'hab dès qu'on est dans une grande ville Walmart c'est des genres de gros carrefours C'est un peu la solution facile et gratuite Donc on a dormi là hier Alors la nuit elle était assez mouvementée Parce qu'on avait vu, on nous avait dit Qu'il y avait des trains qui passaient Mais en fait c'est des trains de marchandises Et ils ont passé non-stop toute la nuit Donc ça a fait pas mal de bruit quand même Et là du coup on va laisser le van ici Sur le parking du Walmart Et on va partir visiter Toronto Bon et autant Ambrine elle connaît déjà bien Toronto Elle est déjà allée en été, en hiver Autant moi je ne sais pas du tout à quoi m'attendre Je ne suis pas du tout renseigné Je sais juste que Toronto on dit que c'est le petit New York On va voir ce que c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça c'est un peu le Time Square Mais côté Canada Je pense que c'est mieux la nuit On innove ce soir On tente les gnocchi poutine Bon c'est bon on a quitté Toronto Là on est en train de se diriger vers les chutes du Niagara Alors ça fait un peu, j'ai l'impression que l'endroit c'est un peu Type Disneyland Paris Et donc ce qu'on va aller faire là On va faire en priorité On va aller faire le cadeau que mon entreprise m'avait fait Donc c'est faire les chutes du Niagara La tyrolienne des chutes du Niagara Donc là on est arrivé vraiment à la première heure Première heure pour les faire Parce qu'on a lu un peu les commentaires Alors tout le monde dit que c'est vraiment C'est vachement bien Par contre apparemment il y a énormément de monde Et énormément d'attente Donc on va faire ça d'abord Et après on ira marcher à côté des chutes du Niagara Bon allez Ambrine T'es prête ? Ouais Bon alors Ambrine tes impressions ? Est-ce que tu as peur ? Non ça va, pas peur Ça va ? Ça va, ça n'a pas l'air de faire trop peur Alors Ambrine, à chaud ? Ah c'était super Ah franchement c'était bien Ouais, super amus en plus Et là on dirait qu'il pleut Mais en fait on est tellement proche des chutes Qu'on se fait mouiller Et je sais pas si on voit sur la caméra Mais il y a un bateau là Juste à l'intérieur des chutes Alors eux pour le coup Ils doivent vraiment être mouillés Je pense qu'on a jamais été dans un truc touristique Aussi bien organisé Ça fait vraiment Disney On peut être Disneyland Paris Thank you Bon alors Ambrine Est-ce que tu te sens une vraie touriste ? Ah oui Là on est vraiment des touristes Et là c'est le côté américain C'est le côté américain C'est un peu Ambrine On s'approche là C'est un peu C'est un peu défié neuen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Tous les hôtels, les gros casinos, le restaurant qui tourne sur lui-même, tout ça juste en face des chutes du Nagara. Apparemment je suis seul à ne pas savoir mettre un poncho parce que moi de mettre le poncho, mon t-shirt il est complètement mouillé. Voilà, tout à l'heure on était juste à leur place là. On s'approche vraiment près là-dessus. Regardez la différence entre les bateaux Etats-Unis et Canada. Là les gens qui sont en bleu, c'est-à-dire qu'ils viennent du côté Etats-Unis. Il n'y a pas énormément de monde sur le bateau. Parce que du côté Etats-Unis c'est quand même un petit peu moins beau, on n'a pas la même vue. Et juste à côté là, je pense qu'on va arriver à le voir, il y a un bateau avec des gens en rouge. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent du Canada, c'est où on était. Et là pour le coup le bateau il est vraiment complet, complet, complet. Il est plein à craquer. Bon du coup on a bien profité des chutes du Niagara, c'est vraiment super beau et ça vaut vraiment le coup. Maintenant on va vous montrer le derrière des chutes du Niagara et comment transformer un lieu naturel en une zone vraiment ultra touristique. Où tu peux passer vraiment, tu peux passer limite toute la journée dedans. Donc déjà, il vous faut des attractions extrêmes. Ensuite avec le bateau des attractions un peu moins extrêmes. Ensuite il vous faut des énormes hôtels et des énormes casinos avec une vue directe sur les chutes. Ensuite il vous faut des bâtiments avec plein de lumière et plein d'affiches. Il y a des endroits où on peut manger. Je peux en mettre au frein. Et là mais ça ne rentre pas dans le frein. Parlez. Vraiment Amrine ? J'ai du mal à parler. J'ai donc collé. Ça colle ce truc, c'est une horreur. C'est une nouvelle voiture. Notre nouveau van. Une grande roue. Il y a même un terrain de car. Bon, et bien notre aventure au chute du Niagara s'arrête. On va arrêter la vidéo ici. Là on a bien passé une bonne semaine, une bonne semaine et demie dans les villes et dans des endroits où il y avait pas mal de touristes et beaucoup de monde. Les prochaines vidéos ça ne va pas être pareil parce que là on commence un peu la grande traversée du Canada. où il risque d'y avoir beaucoup beaucoup moins de monde et c'est ce qu'on va faire du coup dans les prochaines vidéos. Allez, ciao !